Salut, c'est Sébastien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi l'immobilier va chuter en 2020 et également en 2021. Mais juste avant, générique. Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à liker celle-ci, à laisser un gros pouce bleu. Ça va me motiver à te livrer toujours et encore plus de vidéos sur cette chaîne YouTube. Et si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à rejoindre les milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs tout simplement en t'abonnant à cette chaîne. Tu vas découvrir un lien, tu t'abonnes et ça te permettra d'être notifié les prochaines fois que je vais te publier des vidéos sur l'immobilier, l'investissement locatif, l'entrepreneuriat, la sous-location, la conciergerie Airbnb, des sujets très passionnants que je partage avec toi régulièrement cette chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, on va parler de pourquoi l'immobilier va chuter très prochainement. Pourquoi je te parle de ça ? Parce qu'en ce moment, j'ai vraiment le sentiment qu'on est dans une bulle. Je vois, je discutais il n'y a encore pas très longtemps avec un agent immobilier qui me dit en ce moment, ça cartonne, on a repris les visites, on est en train de faire des signatures, etc. Comme quoi le marché immobilier était comme auparavant. Je lui dis, est-ce que tu n'es pas certain finalement que ce n'est pas une bulle tout ça et que ça ne va pas éclater peut-être dans six mois, peut-être l'année prochaine. Est-ce que tu n'es pas certain que ça ne va pas quand même exploser ? Non, non, non. Après, forcément, il défend son business. C'est un agent immobilier. Donc forcément, il espère et il croit que derrière, ça n'a pas eu d'impact sur l'immobilier. Moi, à mon sens, et c'est pour ça que je te fais cette vidéo, à mon sens, ça va avoir un impact. Alors, je ne te dis pas que ça va avoir un impact significatif et qu'on va diviser par deux le prix de vente de l'immobilier, mais ça va avoir un impact très clairement. Mais pas tout de suite, pas tout de suite. Et je vais t'expliquer pourquoi. Enfin, ma vision des choses, bien entendu, ça n'engage que moi. Et justement, n'hésite pas à la fin de cette vidéo, quand tu auras fini cette vidéo, à la commenter, à te dire comment toi, tu ressens les choses. Mais très clairement, aujourd'hui, on va s'appuyer sur des faits, sur du factuel, pour du coup arriver à déterminer une visibilité sur ce qui va se passer. Je ne suis pas devin. D'ailleurs, même les grands spécialistes économistes ne sont pas non plus devins et peuvent parfois finalement se contredire sur ce sujet-là. Mais on se rend quand même bien compte qu'il va se passer quelque chose. On est franchement dans une crise financière, dans une crise économique, on le sait. Donc déjà, de base, je vois difficilement comment l'immobilier pourrait sortir de ça. Le grand vainqueur finalement de cette crise, ça me paraît vraiment plutôt étonnant. D'ailleurs, si on reprend les précédentes crises, même en 2008, ça a eu un impact sur l'immobilier. Bien entendu, à chaque fois, il y a une chute et il y a toujours une remontée dans l'immobilier. Ça fonctionne toujours à peu près de la même manière. Donc même s'il y a une chute, il y aura une remontée. Et ça sera d'ailleurs la conclusion de cette vidéo. On en discutera vraiment tout à la fin. Donc aujourd'hui, les principaux faits sur lesquels on doit se concentrer, c'est quoi ? C'est tout d'abord la démographie. C'est-à-dire qu'on a eu un effet, et ça on n'en parle pas trop je trouve, mais il faut quand même, je pense, s'y attarder et réfléchir un petit peu les conséquences de ça. Donc je me suis renseigné un petit peu. Aujourd'hui, on ne le ressent pas trop encore, mais je pense que dans les prochaines années, on le ressentira. C'est quoi ? C'est-à-dire qu'on a eu le baby boom, comme tu le sais. Donc le baby boom, c'était après la Seconde Guerre mondiale, entre 1945 et 1970. On a eu une explosion donc des naissances. Donc forcément, toutes ces personnes-là ont vieilli. Toutes ces personnes-là ont acheté des biens. Et donc forcément, toutes ces personnes-là, malheureusement, vont être amenées à décéder. Et du coup, ce sont des biens qui vont se retrouver dans la famille et qui vont être très certainement revendus. Donc ça veut dire que c'est des biens qu'on va retrouver sur le marché dans les prochaines années. Donc ça veut dire qu'on va avoir une offre peut-être plus importante que la demande. Alors j'ai regardé un petit peu. A priori, il semblerait que dans certaines villes, c'est vrai, c'est le cas. Par contre, il y a d'autres villes où il y a tellement une forte demande encore à l'heure actuelle que du coup, ça compense finalement la demande. Donc c'est un phénomène qu'il va falloir surveiller de près parce que forcément, si on se retrouve avec plus de propriétés, plus de biens sur le marché, eh bien ça va avoir des conséquences forcément parce qu'on aura plus d'offres que de demandes. Et donc du coup, naturellement, tu l'as bien compris, le prix va avoir tendance à baisser au niveau de l'immobilier. La deuxième chose que j'aurais parlé avec toi, c'est la confiance. La confiance des ménages, la confiance des personnes dans la monnaie, dans l'argent, mais aussi finalement dans tout notre système aujourd'hui tel qu'il est construit. Aujourd'hui, les gens ont peur, les personnes ont peur, on a tous peur, on ne sait pas trop finalement de quoi est fait notre lendemain. Et moi, je te le dis, je vois mal aujourd'hui faire comme si de rien n'était, acheter des biens immobiliers comme si de rien n'était, sauf si tu t'étais déjà placé comme moi, je t'étais déjà placé avant la crise sur un bien immobilier et je savais que j'avais fait une très bonne affaire. Donc effectivement, je poursuis dans ce chemin. Mais si toi aujourd'hui, tu es dans un cadre où tu te dis qu'est-ce que je fais, je suis certain que tu n'hésites pas à commenter, n'hésites pas à me dire si toi, ce n'était pas du tout dans ce cas-là. Mais honnêtement, on a forcément un facteur peur qui est dans nous. C'est-à-dire qu'on est passé d'un stade avant le confinement où on était vraiment dans une période où on avait de la visibilité et donc on n'avait pas de crainte, on n'avait pas de peur. Donc, on pouvait franchement aller sur nos projets, nous développer, faire de l'investissement locatif, acheter notre résidence principale. Investir notre argent. Aujourd'hui, on est dans un climat de peur. Et d'ailleurs, tous les articles qui sortent en ce moment, les médias, etc., c'est tout le temps pour faire peur. Seconde vague. On voit bien, c'est la crise, des licenciements massifs, des entreprises qui déposent le bilan. On en voit plein en ce moment, des grosses enseignes qui déposent le bilan. Tout ça, ça conforte finalement le côté peur. Et donc, du coup, qui dit peur, dit que les personnes sont dans une situation où elles ne sont pas très favorables à justement investir de l'argent parce qu'on ne sait pas de quoi est fait le lendemain. Donc, le phénomène peur fait que derrière, ça entraîne que les personnes n'ont plus confiance, n'ont plus confiance dans tout, dans l'économie, dans l'immobilier, dans la bourse, dans plein de choses comme ça. Et donc, du coup, à mon sens, on est dans une bulle. C'est-à-dire que là, en ce moment, on est encore, on est après Covid. Donc là, il y a un système d'euphorie. On reprend un petit peu comme c'était auparavant. Mais je pense qu'on va attaquer la phase difficile en cette fin d'année 2020 et sûrement 2021. Et j'espère pas plus parce qu'après, ça a vraiment des grosses conséquences. Mais du coup, la peur fait que les personnes, malheureusement, vont se retenir et vont reporter leurs investissements locatifs ou reporter peut-être leur acquisition de résidence principale. En plus de ça, on va attaquer le point numéro 3. C'est que les personnes aujourd'hui, beaucoup de personnes, ont fait des... ont reporté leurs crédits. C'est-à-dire que là, on est dans un phénomène où toutes les personnes avaient des crédits bancaires et ont demandé à leur banque peut-être de reporter de 6 mois puisqu'ils avaient cette possibilité-là. Alors certains, je sais, n'y sont pas arrivés. Mais pour la plupart, ils y sont arrivés. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à reporter leurs crédits bancaires et reporter ça pendant 6 mois. On a le droit, c'est globalement... Voilà, c'est une des clauses du contrat quand on signe donc un crédit bancaire, de le faire au moins une fois. C'est-à-dire pour un phénomène précis, de pouvoir suspendre nos remboursements de crédits bancaires et le reprendre après. Donc du coup, là, on voit bien qu'on vit dans un système de bulle. C'est-à-dire que les personnes, effectivement, ne remboursent pas leur crédit. Mais qu'est-ce qui va se passer à l'issue de quand ils vont reprendre à payer leur crédit ? Parce qu'ils ne seront très certainement pas dans la même situation qu'ils étaient auparavant. On voit bien que toutes les entreprises en ce moment sont en difficulté. C'est difficile. Des secteurs plus que d'autres. Des personnes... Alors, je ne suis pas là pour être alarmiste et pour faire peur, etc. Mais c'est un fait. C'est très clair. Il y a très peu de personnes qui, aujourd'hui, vivent très bien comme auparavant, comme si de rien n'était. On voit bien que tout ça a eu un impact et surtout un impact vraiment psychologique au départ. Et le côté psychologique va influencer dans la consommation des personnes. Parce que tu as bien compris que les personnes, si elles ont peur, elles vont moins consommer. Et qui dit moins consommer dit que les entreprises auront moins de demandes. Donc forcément, elles vont produire moins. Il y aura moins d'offres. Et tout ça fait qu'on va aller petit à petit vers le bas. Et donc du coup, forcément, on aura moins besoin de main-d'œuvre, donc de personnes pour travailler. Et donc, ça aura un impact sur le chômage. C'est vraiment un effet boule de neige. Tout ça, c'est comme si c'était un château de cartes ou des dominos qui sont en train de s'écrouler petit à petit. On a l'effet crise qui a déclenché par rebond des effets qu'on ne peut pas contrôler. Et donc du coup, on va se retrouver avec des personnes qui vont très certainement être au chômage ou qui ne vont pas être embauchées ou des personnes qui sont en période d'essai qui ne vont pas être renouvelées ou des personnes qui étaient sur le marché de l'emploi autant auparavant, même si on sait qu'il y avait un taux de chômage important, ils l'ont annoncé, on va grimper en termes de taux de chômage. C'est assez évident. Enfin, je ne vois pas comment ce qui s'est passé ne peut pas avoir d'impact et on peut reprendre comme si de rien n'était. C'est impossible. On voit bien les entreprises qui sont en train de couler. Donc du coup, c'est des personnes qui vont se retrouver au chômage ou peut-être qui vont être dans une situation un peu plus précaire ou peut-être des personnes qui du coup étaient déjà au chômage et malheureusement vont avoir du mal à retrouver un emploi. Et donc du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Les banques forcément, quand les personnes vont vouloir acheter un bien immobilier, si déjà elles sont toujours persuadées qu'elles peuvent le faire, si elles sont toujours dans l'état d'esprit, on y croit. Encore une fois, c'est vraiment dans ce cas précis-là. Il faut qu'ensuite, les banques puissent valider le projet et puissent du coup débloquer l'argent en question. Et donc pour ça, elles vont forcément faire une étude sur toi. Et forcément, vu que la période est compliquée, vu que la situation n'est peut-être pas forcément très stable, eh bien les banques vont durcir leur octroi de crédit. On voit bien, elles l'ont déjà annoncé, on voit bien que c'est beaucoup plus difficile en ce moment. Elles demandent maintenant des apports qu'on n'avait pas forcément besoin auparavant. On pouvait même emprunter à 110 %. Aujourd'hui, on voit bien, elles sont en train de demander 10, 20 % sur tous les projets. Donc on voit bien que ça se durcit. On voit bien que l'accès au crédit bancaire va être de plus en plus difficile. Et donc forcément, pour acheter des propriétés, des biens immobiliers, ça va être compliqué. Et donc là encore une fois, on se retrouve dans un schéma où justement on va s'en trouver avec de nombreuses propriétés qui vont être sur le marché. Et il y aura de nombreuses offres, mais finalement, il n'y aura pas tant de demandes que ça parce qu'on ne pourra pas forcément accéder facilement au crédit. Et c'est aussi encore une fois parce que les personnes ne vont pas, à mon avis, ne sont pas dans un état d'esprit d'acheter ne sachant pas trop de quoi est fait le futur. Elles vont plutôt louer, se loger. Il faut bien qu'on se loge bien évidemment. Elles vont louer parce que c'est une solution qui est plus, on va dire, temporaire. C'est-à-dire qu'éventuellement, elles peuvent changer, elles peuvent, comment dirais-je, trouver des logements peut-être plus petits. Enfin, tu vois, il y a une certaine flexibilité. Alors que quand tu as fait un crédit bancaire, tu n'as pas de flexibilité, tu es obligé de payer ton crédit bancaire. OK ? Donc du coup, on va s'en trouver dans des situations où on va avoir pas mal de biens et de propriétés immobilières qui vont se retrouver sur le marché avec en face, pas forcément énormément de… Enfin, la demande ne va pas forcément exploser par rapport à ça. Alors, autre chose que je voulais compléter également, c'est que vu qu'on va traverser une période de chômage, ils l'ont annoncé, on va traverser vraiment une période de chômage intense, des entreprises qui vont peut-être pas renouveler certains contrats, qui vont arrêter les embauches. Donc, on va s'en trouver avec plus de chômeurs, des personnes qui vont être licenciées. On le voit bien, il y a des entreprises qui licencient en ce moment, des entreprises qui coulent. Donc, on va s'en trouver avec des personnes qui sont peut-être déjà propriétaires d'appartement ou de maison et qui du coup vont, par peur de savoir, de ne pas savoir finalement quel va être le futur, vont revendre leurs biens. Donc, elles vont revendre leurs propriétés. Donc là encore, on va se retrouver avec plus de demandes que d'offres. Donc, on voit bien qu'il y a une certaine tendance quand même. Enfin, il faut vraiment le voir comme ça. À mon sens, il faut être assez objectif quand même. L'objectif, ce n'est pas de faire peur, mais il faut être objectif sur ce qui va réellement se passer. Et du coup, en plus, ces personnes-là qui se retrouvent dans des situations peut-être qu'elles vont être licenciées, chômage, elles vont prendre peur et je pense qu'elles vont très rapidement mettre leurs biens sur le marché pour la vente. Et en plus, je pense qu'elles vont fracasser le prix parce qu'elles vont vouloir aller très vite pour être certaines que derrière, elles vont pouvoir vendre leurs biens et pouvoir repartir peut-être sur une location qui va peut-être leur coûter peut-être un petit peu moins cher, bien que les taux sont relativement bas. Mais voilà, au moins, on sait qu'au lieu un logement, ce n'est pas comme quand on paye en rebourse un crédit auprès de la banque. On peut se faire saisir notre logement, se le retrouver derrière sur des ventes sur des ventes aux enchères. Donc, tout ça, c'est vraiment la... Encore une fois, c'est le côté peur qui va prendre le dessus à mon sens et qui va faire que les personnes n'auront plus confiance dans leur investissement ou dans leur investissement locatif et donc du coup, vont peut-être se replier sur des solutions plus, on va dire, plus flexibles pour eux, notamment la location. Donc, pour conclure et pour rester sur une note plutôt positif avant de terminer cette vidéo, eh bien aujourd'hui, c'est vrai que les banques proposent toujours des taux relativement bas et c'est vrai que quand les taux sont relativement bas, ça veut dire que généralement, on voit bien dans les années passées ce qui s'est passé, c'est que le prix de l'immobilier est plutôt haut. Généralement, le prix de l'immobilier est plutôt haut et les taux sont plutôt bas et quand c'est l'inverse, quand l'immobilier est plutôt bas, les taux sont plutôt hauts parce qu'en fait, les banques suivent le marché, suivent ce qui se passe au quotidien et donc, elles adaptent en fonction de la situation. Parce que si les taux étaient relativement hauts, les personnes n'auraient aucun intérêt à acheter de l'immobilier et là, aujourd'hui, on a un intérêt parce que plutôt que de payer un loyer, je ne sais pas, 800 euros, peut-être mieux mettre 800 euros dans un crédit et avoir ce remboursement crédit bancaire mais encore une fois, c'est comment l'offre et la demande va évoluer dans les prochains mois et dans les prochaines années. Donc, à mon sens, vu tout ce que je viens de t'expliquer là, je pense qu'on est vraiment dans une bulle, il ne faut pas se voiler la face et l'immobilier va baisser. C'est mon avis personnel mais encore une fois, je suis convaincu que l'immobilier va baisser. Alors, je ne te dis pas que ça va baisser de 50% mais je pense qu'il faut anticiper une petite baisse de 10, 20, 30%. Alors, pas sur les villes qui sont tendues qui ont énormément de demandes en termes locatifs bien évidemment notamment Paris ou toutes les grosses villes, toutes les grosses métropoles mais toutes ces villes-là sont un petit peu hors contexte on va dire donc en termes de baisse, je ne suis pas certain qu'il y aura des baisses par contre, sur toutes les autres villes, il y a vraiment une méfiance à avoir parce qu'il y a un risque, il y a une correction s'il n'y en a pas déjà eu qu'il y a eu les prix ont augmenté je pense qu'il y aura une correction dans les prochains 6 mois comme j'ai pu te l'expliquer ou dans peut-être l'année prochaine peut-être entre 10, 20, 30% de correction donc ce n'est pas non plus une correction extraordinaire mais il faut quand même t'y préparer et j'ai envie de te dire si toi tu es actuellement propriétaire et que tu as toujours ton emploi il n'y a rien qui presse au contraire garde ta propriété reste comme tu es attends que l'orage passe si après effectivement tu es dans la phase où tu as été licencié où tu vas être licencié et que tu n'as pas de perspective il faut se poser les bonnes questions mais après c'est pareil est-ce que c'est pour retrouver un logement où finalement tu vas avoir un loyer à payer qui va peut-être correspondre finalement pratiquement à tes remboursements de crédit bancaire tu vois c'est des questions qu'il faut se poser mais forcément le côté risque et le côté peur va prendre peut-être le dessus sur toi et va t'amener justement à peut-être prendre des décisions trop hâtives alors que peut-être tu aurais pu trouver des solutions alternatives qui permettraient de conserver ton bien et pas te retrouver justement à vendre ton bien et le vendre à un prix cassé parce qu'encore une fois comme je te le dis on va se retrouver avec plus d'offres que de demandes à mon sens dans les prochains mois et peut-être l'année prochaine ou dans les prochaines années à venir donc voilà ce que je voulais dire sur cette vidéo n'hésite pas à la commenter n'hésite pas à me dire toi ce que tu penses de ça encore une fois c'est ma vision on ne peut pas faire comme si de rien n'était c'est ça que je veux dire donc à un moment donné je m'appuie sur des choses factuelles sur la réalité si maintenant toi tu as des choses en face et tu me dis mais non parce qu'il y a ci il y a ça ok on peut en discuter et ça permettrait justement de voir un petit peu les choses comment elles vont évoluer je vais te souhaiter une excellente journée et je te dis à très bientôt ciao